Salut à tous, c'est la distribution en Linux 1, justement oublié, épisode 19. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une distribution qui a beaucoup compté au début de l'histoire du projet TXNBOP, d'abord pour une inspiration technique, puis comme inspiration graphique, à la saveur Openbox que nous proposons depuis. C'est la Mabox, la Mabox Linux. En gros, c'est une Manjaro plus Openbox qui a connu ses heures de gloire fin 2016 jusqu'au premier trimestre 2017. D'ailleurs, si on regarde l'année nouvelle, on s'aperçoit d'ailleurs que le dernier téléchargement, c'est la Mabox 17.02, février 2017. D'ailleurs, si on regarde la capture d'écran de la Mabox et celle de notre Manjaro TXNBOP Openbox, l'aspiration est flagrante. D'abord, l'aspiration technique, puis l'aspiration graphique, je le répète. Donc là, je reviens quelques secondes. C'était une Manjaro Openboxisée. A l'époque, Manjaro avait essayé de tomber à la saveur Openbox, puis elle a été reprise par la communauté. Beaucoup plus tard, je crois que c'est dans les années plus tard que c'était reprise, c'était le début d'année 2018. Donc, les développeurs se sont dit qu'on va proposer une image Manjaro Openboxisée pour les personnes qui cherchent quelque chose de léger avec Openbox. Donc, si on regarde les news, la 17.02, c'est 2 février 2017. Donc, ça fait en gros un peu plus de 18 mois au moment où j'enregistre la vidéo, en août 2018. Donc, je l'ai récupéré. Je l'ai installé et j'ai mis à jour. Mais d'abord, dans un premier temps, je vais vous montrer la Manjaro Openbox en live. Voilà à quoi ressemble la Manjaro Openbox en live. Donc, c'est un noyau 4.9 quelque chose. A l'époque, c'était le 4.9 qui était le noyau LTS. La Noyau 4.14 est arrivée vers la fin de l'année... De la moitié de l'année 2017, de mémoire. Donc là, on a l'environnement Openboxisé. Avec l'excellent et l'indispensable Pale Moon. Ne se prononce pas. J'ai décidé aujourd'hui de rester poli. On a vu avec l'ensemble des raccourcis sur le côté, avec un conquis, avec une chatte. Et l'ensemble des outils. Voilà. Donc, vous avez quand même un équipement assez intéressant. Et avec le... Pas Mac de l'époque, de version 5, je pense, déjà. Non, version 4. Autant pour moi. Et avec, comme dépôt, le dépôt Manbox. Qui, je crois, fait l'erreur de s'imposer aux autres dépôts. C'est simple à savoir. Voilà. Déjà, ça, c'est une énorme connerie. Donc là, il n'y a pas grand-chose à rajouter. On a 4 espaces de travail. On a un calamarès de l'époque. Une version 2, quelque chose, peut-être. Donc là, je ne vais pas l'installer. Parce que j'ai déjà installé et déjà mis à jour. Donc, je vais éteindre tout ça. Exit. Donc, je vais vous montrer les captures d'écran au premier démarrage. On avait droit d'abord à l'écran d'accueil qui disait « Bienvenue sur la Mapbox 1702 en Goulême. » Pourquoi pas ? Avec un noyau 4.9.6. L'un des premiers 4.9 fonctionnels, d'ailleurs. On en est au 4.9.100 et quelques. Ça va très vite aller. Bref. Ou 80 et quelques, bref, dans ces oeufs-là. On pouvait d'abord faire le « Rank Mirror », c'est-à-dire ranger les miroirs par ordre de fraîcheur et de vitesse. Et après, ça met à jour le système. Et 695 mises à jour, ça pique. Un peu. Donc, je l'ai mis à jour. Et on voit ce que ça donne. Un 4.9.122. Je ne savais plus combien on était à peu près. C'est pour un noyau 4.9. Donc, en l'espace de 18 mois, il y a eu quelque chose comme une centaine de révisions. Un noyau 4.9. Il n'y a pas à dire. C'est mouvementé. Donc là, je me connecte. Et voilà, ma box à jour. Il y a un détail qui est assez intéressant à voir, une fois qu'il y aura tout chargé. C'était marqué ma box 17.02. Soit. Mais si on lance un terminal et qu'on fait un lsb-release moins A la 17.09. Donc, il devait y avoir une version qui doit sortir, je le suppose, en septembre 2017, qui n'est jamais sorti. Et bien sûr, on a quelque chose de plus récent avec les logiciels à jour, dont l'indispensable Pain Moon, n'est-ce pas ? Avec une c'est pas grave à rendez-pas. Bon, je ne comprends pas pourquoi. C'est pas grave, c'est Pain Moon. Donc, on a aussi tout ce qu'il y avait à l'époque. Par contre, il n'y a pas de sudorotique. On a des de bif. Voilà. Quelques erreurs de traduction, mais ça, ça arrive. Mais on avait tout ce qui est software. On peut installer LibreOffice Style, Fresh, et compagnie. Tiens, je vais installer LibreOffice Fresh pour voir si ça fonctionne. Là, raccourci. Mais bien sûr, sans les traductions. Donc, vous voyez, entre-temps, Manjaro a repris le projet et a fait une version Openbox. qu'on peut aimer ou ne pas aimer sur le plan général, mais il y a une version Openbox qui existe et qui a été repris début 2017, 2008, pardon, de mémoire. Donc, fin 2017, donc c'est peut-être expliqué la mise à mort du projet MyBox. Et la saveur Openbox est en version, alors que je ne dis pas de bêtises, 17.1.11, donc on a dit une version assez récente. et quand même déjà aussi un peu plus jolie que la Manbox. Plus facile d'utilisation, je ne sais pas, mais au moins une version beaucoup plus récente. Donc, c'est pour ça que la Manbox a été mise à mort. Donc, j'attends qu'il y a fini d'installer ça, mais on peut se dire que l'oubli de cette distribution, c'est justifié parce que, tout simplement, elle a fait du bouche-trou et puis, elle n'a pas su s'imposer, quoi. Elle aurait pu s'imposer comme la Openbox officielle pour Montjarro, mais elle s'est cassée des dents. Peut-être parce que le projet n'était trop difficile à maintenir. Peut-être par rapport à l'erreur technique de poser le dépôt tiers au-dessus des autres qui provoque les emmerdes à terme. Alors, est-ce qu'il y a la bureautique ? D'accord. Si on régénère peut-être les menus... d'accord, je vais mettre avec icônes. Office. Donc, je vais remettre générer les menus avec les icônes. C'est un peu mieux. Et maintenant, si on va dans LibreOffice, on a vraiment le droit d'en français si tout se passe bien. Donc, on a un LibreOffice, c'est l'excellence. Mais le problème, c'est que le projet s'est pris de plein fouet aussi bien le projet Mandjarro Openbox pour les francophones que le projet Mandjarro officiel, enfin, communautaire officiel pour les anglophones et compagnie. Donc, autant dire qu'il ne pouvait que se prendre de plein fouet une concurrence qu'il ne pouvait pas supporter. Parce que sinon, il y a aussi souvent ce bug-là. Sortie de mini-pipe invalide, hobby-browser. Je ne sais pas pourquoi. C'est un bug sûrement qui s'insère au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je vais juste... Que vous les choses disent de plus. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette dissolution ? Pas grand-chose. Elle a eu sa époque de gloire mais elle n'a pas réussi à s'imposer. Elle a fait des erreurs quand elle impose la dépôtière sur les dépôts officiels. Sa s'assure la technique qui se pécache. Elle n'a pas réussi à se vendre entre guillemets auprès de Mandjarro international pour dire qu'on veut devenir la Mandjarro Openbox communautaire officiel et puis elle a disparu. Est-ce qu'elle est oubliée de manière injuste ? Non. Elle a fait son boulot et puis elle est partie comme nombre de distributions qui ont eu l'heure de gloire et puis n'ont pas su capitaliser dessus. Voilà. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. C'est une vidéo un peu courte. Je suis désolé mais que voulez-vous que je rajoute ? J'espère au moins que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada